Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Aktubez qui va tourner autour des trois principaux sujets. La remise et reprise entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito a finalement eu lieu. Il n'y a plus de blocage. Martin Fayoulou va présider la Mouka pendant trois mois et puis on verra ce qui viendra après. La Mouka, toujours les mêmes, Martin Fayoulou a annoncé également une marche, c'est mercredi 14 octobre pour défendre les territoires nationaux. On en parle au cours de cette émission. On va aussi parler de ces rappels à l'ordre que Félix Tisekedi a fait à Azarias Oubéoua dans la ferme Inemwe. Est-ce que Oubéoua quittera-t-il le gouvernement ? On en parle au cours de cette émission. Et puis on va aborder aussi la question de la rentrée scolaire avec les enseignants qui exigent les paiements de leurs arriérés de salaire. Aussi le cardinal Fridolin Ambon qui estime que seuls les pratiquants catholiques doivent enseigner dans les écoles catholiques. Je reçois sur ce plateau un habitué et je l'appelle l'invité permanent de cette émission. Lui c'est Monsieur Barnabé Milingagno. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'honneur que tu me fais régulièrement. Comment allez-vous ? Très bien, Dieu nous préserve. Toujours élégant, toujours bien habillé. Merci beaucoup. On va, prenons d'abord, commençons avec Martin Fayoulou qui a pris les rênes de la Mouka. Trois mois après tous ces temps passés à la tête de la Mouka par Adolf Muzito. Il est allé au-delà de trois mois avec la Covid-19, il a été confiné. Finalement Fayoulou prend les rênes de la Mouka. Plus rien n'empêche Martin Fayoulou maintenant de déroger la Mouka. Moi je crois que je ne ferai pas beaucoup de commentaires aujourd'hui sur Fayoulou et sur sa remise. Félicitations, il a repris la Mouka. Espérons qu'il va imprimer d'autres marques. Il a déjà annoncé une marche. Je crois que Fayoulou n'a pas besoin d'être coordonnateur de la Mouka pour se distinguer. Ce régime a besoin d'une opposition. Si Fayoulou peut jouer à cette opposition de l'Ingankoye qui nous manque, à cette opposition de Franck Diongo qui nous manque, à cette opposition d'Étienne Tsekedi... Mais il a été aussi lui-même un farouche opposant à Joseph Kamil. Il ne joue pas. J'ai dit actuellement là, le régime ici ne bénéficie pas d'un opposant de grande taille. Mais lui s'est considéré comme président élu. Comment peut-il encore faire de l'opposition ? Ok, il convoque la marche là comme coordonnateur de la Mouka, je le félicite. Mais c'est le rôle que je crois qu'il doit jouer. Moi j'attends ça de lui. Qu'il apporte des critiques sérieuses à Félix. Parce qu'apparemment, avec cette coalition, Félix a la main libre, il ne se reproche de rien. Il peut faire tout ce qu'il veut, tout le monde les cajole, tout le monde... Bon, il est pratiquement quand même à me faire là, hein ? Tout le monde doit travailler. Il a un pouvoir là simple, sans aucune pression. Je crois que Fayoul, s'il peut un peu bouger Tshiké, ça serait une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui la Mouka peut réellement jouer son rôle d'opposition ? Je vois Moïse Katoumi, un peu réservé, opposition républicaine. Il y a Bemba qui s'est bas par rapport à 2023, lui qui n'est pas encore éligible. Il y a Mouzi Toé Fayoul qui peut-être de temps en temps essaye de donner des coups à Félix Tshiké. Est-ce qu'aujourd'hui la Mouka peut-il réellement faire de l'opposition ? C'est souhaitable. Mais il y a une grande déception qui est là. Tous ces grands leaders de l'opposition dont vous avez cité sont déçus au moins de la gouvernance actuelle. Rien ne bouge. C'est-à-dire que si ce n'est pas de la volonté d'IFCC, rien ne peut être fait. Nous sommes en train d'assister à une léthargie qui ne dit pas son nom. On a besoin d'un homme, un quand même courageux pour dénoncer, pour dénoncer et jouer ce rôle. Je ne sais pas s'il va accepter. Moi, mon problème, je ne sais pas si Fayoul va accepter de se comporter en leader d'opposition. Lui, il s'est considéré déjà comme président. Il faut déjà l'exclure. Oui, ce sont des appellations. Mais il n'y a personne pour bouger les actions de Félix. Il y a Katoumi qui est dans un silence. Katoumi ne fera rien jusqu'aux élections. Il y a Bemba également. Bemba, Mouzito, tout ce genre ne fera rien jusqu'aux élections. Bien sûr, ils seront des candidats présidents. Et ils se préparent pour ça. Sauf Jean-Pierre Bemba peut-être. Non, même Bemba. Même Bemba, ça peut être nettoyé. Ça peut être amnistié et consomme. Les autres, là, ils laissent à leurs amis de travailler. Avec les points c'est Penge, les Kivuata. Ça, ce sont des petits souris qui surcule. Ça ne m'empêche pas aux propriétaires de la maison de manger. Ils se font quand même un nom. Je salue, ce sont mes amis. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit à Eping. Ne travaille pas pour la mouka. Tu perds ton temps. Ces aînés-là sont des égoïstes. Ils ne vont pas reconnaître le travail que tu fais. Implante ton parti BDDD là qu'on lui a laissé. J'ai toujours dit à mon ami Kivuata. Avec le bon français que tu parles. Ne parle pas pour la mouka. Implante ton parti Nouvel Élan. Cherche tes députés. Cherchez à exister après 2023. Le Nouvel Élan, c'est l'affaire de Mouzito. Il est secrétaire général là-bas. Il n'a pas quitté. Qu'il travaille au moins dans le souci d'implanter Nouvel Élan et de préparer les élections. Comme Mouzito a fini ses neuf mois de mandat de la mouka, qu'il ne revienne plus. Il y avait glissement, non ? Non, il a glissé parce qu'il avait été confiné. Écoutez, il y a l'Internet. Moi, je ne vous comprends pas finalement, vous tous ici. Vous croyez que le monde n'est plus un petit village. Nous sommes comme au niveau des 5G. Il y a l'Internet. Il y a la communication. Il y a le WhatsApp. Manager. À l'école des managers. Ceux qui ont fait le management. Ceux qui prétendent avoir fait le management. Le management égale diriger. Diriger égale décider. C'est en décidant que vous allez organiser. C'est en décidant que vous allez influencer, persuader, orienter et construire. Tu peux être en Europe. Tu fais le WhatsApp. Je ne peux pas justifier parce que je suis en Europe. Je n'ai rien fait. Tous ceux qui sont en Europe, là, finalement, là. Quand on parle en Europe, là, on est au ciel ou on est à l'enfer. Ou on est déconnecté. Nous avons entendu une déclaration au plus haut sommet de la République. Nous, j'étais en Europe. Je n'étais pas au courant. On va en parler. Alors, il y a Martin Fahul. Je ne sais pas si la marche sera organisée par la MUCA ou SID. Martin Fahul, qui était en conférence des presses, c'était le vendredi dernier, même si on nous a refusé l'accès, pour des raisons que nous ignorons. Il a annoncé une marche. C'est mercredi 14 octobre. Une marche qui vise à défendre les territoires nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est-elle menacée pour qu'on puisse organiser une marche qui vise à défendre notre territoire national ? Toutes mes excuses à ceux-là qui nous suivent. Pour défendre le territoire national, il faut prendre les armes. Ah bon ? Pour sauvegarder l'intégrité du territoire, la limite de notre pays, il faut prendre les armes. Comme vous l'avez fait avec Mouze. Il faut être militaire. Nous avons vu les reportages de Daniel Safou, là où dorment nos militaires. Au fond. S'il faut faire une marche pour réclamer que nos militaires soient bien logés, d'accord. Pas une marche pour exhiber ses faiblesses intellectuelles. Ah bon ? C'est très grave. Vous estimez qu'appeler à une marche pour défendre les territoires nationaux, c'est exhiber les faiblesses intellectuelles ? Je ne sais pas. Moi, j'ai dit, pour bien défendre l'intégrité du territoire, qu'il recrute les jeunes, que les jeunes prennent les armes pour défendre la nation. Pas ce qu'il est en train de faire. Mais quelqu'un qui a été candidat à président de la République ne peut pas quand même se lancer dans un terrain où il ne maîtrise rien. Organiser une marche pour défendre les territoires nationaux. J'estime qu'Efaïl a quand même eu des bases pour les faire. Tu connais la loi électorale, non ? La fonction la plus importante de la République, c'est le président de la République. Dans une nation. C'est que Efaïl voulait occuper. C'est la fonction la plus importante. Mais notre loi électorale, elle est moins exigeante pour accéder à cette fonction. On peut y accéder à 23 ans. On peut y accéder à des six. On peut y accéder en démontrant seulement une expérience professionnelle dans votre parti politique de cinq ans. Seulement. Pour assumer la plus grande fonction de la République. Je suis désolé quand même. Qu'il faudrait-il faire aujourd'hui ? Je crois que... Je ne sais pas. Bon. J'ai très mal au cœur par rapport au dossier qui s'est... Nous sommes en train d'assister au populisme au sommet. Ah ! Tu me rappelles. Je voudrais saluer Bossemé. Félicitations Bossemé. J'ai suivi votre... Quelqu'un m'a envoyé ça des États-Unis, je crois. Tu as bien expliqué l'occupation, l'infiltration. Merci beaucoup Bossemé. J'espère pour ça au moins on va suivre ce que tu as dit parce qu'on te critique parfois pour rien. Écoutez, il n'y a rien. Pourquoi on est agité sur des mensonges comme ça ? Il n'y a rien qui se passe. L'administration du territoire fonctionne normalement. La République fonctionne normalement. Vous allez organiser une marche contre les femmes, les vulnérables, les veuves, les enfants, les vieillards. Contre les enfants qui naissent à 200 kilomètres de la première administration du territoire. C'est-à-dire, un enfant qui est né pour le faire enregistrer, si tu es né à Minembu, pour te faire enregistrer au bureau d'État civil, cette maman-là doit voyager 200 kilomètres à pied. Vous allez marcher contre ça ? Pour enregistrer un mariage civil, il faut aller à 200 kilomètres. Vous allez marcher pour ça ? Et lorsqu'on estime qu'il faut rapprocher les gouvernants de gouverner, vous marchez contre ça ? Mais on est où là ? Donc, selon vous, il n'y a aucune opportunité d'organiser cette marche ? On vole ici. On détourne ici. On entame les réserves des banques. Il faut organiser, on met les marches pour ça. Vous allez organiser une marche pour une affaire qui n'existe pas. J'ai entendu un leader dire qu'il est né à Bilaloumbivi. c'est à 173 kilomètres de Minembe. Et lui dit que la commune de Minembe va envahir même là où il est né, à 173 kilomètres. Le ministre provincial de l'Intérieur, Loi Bandji, a dit que la commune de Minembe, c'est seulement 10 kilomètres carrés dans le territoire les physiques. Ce n'est même pas dans le territoire rouvira, ce n'est même pas Amwenga. On marche contre quoi ici ? Très bien. Prenons le deuxième thème de l'émission. Parlons de Roubaix-Roi qui a été rappelé à l'ordre par le président de la République. C'était lors du dernier conseil des ministres. Il est aujourd'hui interdit pour Roubaix-Roi de parler de tout ce qui concerne Minembe. Le président estime que Roubaix-Roi a procédé à cette démarche en violation sans aucun respect de sa hiérarchie. Il n'a reçu l'autorisation des personnes et puis il exige également à Roubaix-Roi de brandir et de rendre plutôt son rapport d'émission. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au regard de l'attitude prise par le président, on peut s'attendre à une sorte de révocation contre Azarias Roubaix-Roi ? Je ne sais pas te suivre dans ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire là est très grave. Comment ça ? Si ce que tu viens de dire, c'est ce qui s'est passé, Roubaix-Roi serait déjà en prison. Les confrères de 7 sur 7.CD ont relé cette information. 7 sur 7, Hervé Itoma, Congo Buzz, si ce que tu viens de dire là, si c'est comme ça que ça s'est fait, Roubaix-Roi serait déjà en prison parce que c'est très grave. Il y a mensonge à tous les niveaux. Comment ça ? Comment ça ? Aller démontrer ? Et ce n'est pas bien. Premièrement, Hervé, pour quitter l'aéroport d'Injili, tu ne passes pas si tu n'as pas un billet d'avion. Tu ne passes pas si tu n'as pas une carte d'électeur. Tu ne passes pas si tu n'as pas le GoPass. Tu ne passes pas si tu n'as pas les tests Covid. Et si tu es membre du gouvernement, tu ne passes pas si tu n'as pas l'ordre de démission. si tu es militaire, il faut ajouter fait de route. Vous estimez aujourd'hui que tout ce que le président a dit contre Roubaix est faux ? Ou tout ce que les confrères de 7 sur 7 ont été faux ? J'ai travaillé presque 10 ans avec Roubaix. Et aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on se voit seulement une fois l'an. Le 13 août, le jour de la commémoration du massacre des Gats. Ça fait 13 ans. Mais je connais très bien cet homme-là. Il est parmi les rares hommes politiques qui revendiquent leur chrétienté. Je ne vois pas Roubaix, juriste de surcroît, faire sa valise et tricher pour passer à l'aéroport. Voici la vérité des faits. Roubaix quitte Kinshasa avec deux ordres de démission. Deux. Signé par qui ? Le chef du gouvernement. Le président était au courant. ne me poussait pas à répondre à cette question-là parce que je risque de considérer que le président doit être poursuivi. Comment ça ? S'il n'est pas au courant, il doit être poursuivi. Comment ça ? Pour incapacité de gouverner la République. Ah bon ? Je t'ai dit la vérité. C'est quand même grave. Je t'ai dit la vérité. La DGM fait toujours le rapport à la hiérarchie. Le président fait cette déclaration-là devant les dirigeants de la République. Les gouverneurs, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major et toute sa garde en air, DGM, conseil spécial et consor. Attendez, est-ce que le président n'avait pas raison de déclarer qu'il n'était pas au courant de la démarche de Roubaix ? Parce que si vous suivez les trois ou quatre derniers conseils, les comptes rendus des conseils des ministres, nulle part fait allusion à tout ce qui vient de se passer à Minembo. Je voulais te dire ceci. Roubaix, il part de Kinshasa avec l'ordre de démission où on écrit l'objet, la pacification. Ce n'était pas lui le chef de la délégation. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est en train de faire des tournées en République démocratique du Congo pour pacifier et surtout l'Est. Dans la suite du ministre de la Défense, on retrouve les chefs d'État-major. On retrouve des députés comme Daniel Safou. On retrouve le gouverneur, on retrouve les ministres provinciaux. Et l'ambassadeur américain également. Ça, c'est une autre ordre de mission. Limitons-nous d'abord là-bas. Ça, c'est quel État où le ministre de la Défense, le chef d'État-major peut se déplacer et le commandant suprême n'est pas au courant. Nous sommes où ? Deuxième ordre de mission de Roubéro. Il devrait se rendre à Bukavu pour accueillir les investisseurs de la Banque mondiale qui devraient financer les travaux des infrastructures, lui comme notable. Par coïncidence, tous se retrouvent à minembre dans le cadre de la pacification. Je rappelle que quand vous regardez les images, il y a le ministre provincial, Loa Banji, ministre provincial de l'intérieur du Cid Kivu. Il était là. C'est cet homme-là qui avait ouvert le couloir pour demander au Banyamouer de rentrer au Rwanda en 96. Il faisait l'intérim du gouverneur. Loa Banji a été conseiller de Banyamoueri quand on créait les communes. Banyamoueri a fait la remise de la décentralisation avec Roubéro. Loa Banji était là. Arrivé sur place, c'est le commandant sectaire, militaire, qui pose le problème. Il dit, bon, comme le gouvernement central est là et le gouverneur, monsieur le gouverneur, l'administrateur ici, je ne sais pas travailler avec lui parce qu'il me dit toujours, il n'est pas encore installé. Et le gouverneur dit, non, moi je reçois toujours ce rapport. J'ordonne, c'est le gouverneur du Cid Kivu, Mwabiji, qui a ordonné au ministre de l'Intérieur de procéder à l'installation du bourgoumès de la commune de Minem. Roubéro n'était pas là, tous ces gens n'étaient pas là, même à Amère. Quand la cérémonie s'est déroulée à la commune, ils n'étaient pas là, ils étaient déjà partis. Roubéro a d'ailleurs accompagné Amère. Donc, ils n'étaient pas dans la mission. Ça relève de l'attribution du gouverneur parce que les bourgoumès étaient déjà nommés par Chibala et la commune a été confirmée par Muiège qu'Abile avait suspendu pour des régions budgétaires. Lorsque vous voyez les natifs du coin en train de mentir comme ça, jouer au populisme, c'est regrettable. Alors, attendez un peu. Le président de la République, ça, c'est connu de tout ce que c'est la personne la mieux informée. Alors, comment le président dit qu'il n'était pas informé de tout ce qu'il a venu de faire au niveau des Minem. Et vous, vous estimez que le président dit fou. Pourquoi il n'a pas encore arrêté ? Il ne revient pas à lui de l'arrêter. C'est à qui ? À la justice peut-être. Roubaix, on l'attend au Parlement. Que le parquet fasse les travails. Roubaix, on l'attend au Parlement. Et s'il s'avérait que le président a menti, vous allez faire quoi ? Je ne crois pas que le président aurait gardé des informations à sa possession et peut passer dans l'espace public pour mentir. Tu sais qu'il n'y avait pas seulement un maire là-bas. On parle même de la représentation du secrétaire des ingénieurs des Nations Unies. On parle même de cet ambassadeur. Hervé, regardez un peu de l'extérieur. Ceux qui sont en Europe là, aux Nations Unies, dans le monde, quand ils nous regardent là, même les collègues du chef de l'État qui ont fait la vidéoconférence avec lui, toi tu vois Sassou ne pas être informé ? Tu vois le président de l'Angola, Kagame, Macron, Trump ne pas être informé du déplacement d'un chef d'État-major ? Ne pas être informé du déplacement des ambassadeurs ? Le président était à l'étranger. C'est la raison qu'il a poussé. Il n'y a pas de connexion là-bas. Quand on informe le président, tout le monde vient voir le président, au mieux, ne font pas les moyens dont la République lui donne entre ses mains. Je m'excuse beaucoup. Moi, je souffre par rapport à cette crise. Je ne suis pas hypocrite. Lorsque vous prétendez avoir un diplôme en management, ça veut dire que vous devez apprendre à diriger et à décider. À contrôler même. Roubaix est attendu au Parlement. Maintenant, lorsqu'il va brandir les preuves, le président va dire quoi ? Est-ce qu'ici, le premier ministre était au courant ? Oui ou non ? Parce qu'ici, nous sommes habitués, quand on nomme les officiers, le premier ministre n'est pas au courant. Quand on fait ceci, le président n'est pas au courant. Maintenant, nous sommes où ? Hervé, il s'agit de la gouvernance de la République. Ne blaguons pas. C'est quand même notre pays. Il y a une loi dans ce pays, 04-024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise. La loi existe. Qui définit la nationalité congolaise ? En 2006, nous avons une constitution sur l'article 10 qui détermine qui est congolais et qui n'est pas congolais. Les concertations de 2013 présidées par Minaku Ekeno ont produit 419 résolutions dont la double nationalité. Qui a la machine ? Est-ce que c'est Fahur qui a la machine pour mesurer le niveau de congolité des gens ? Mais finalement, on est où ? Écoutez, si même vous étiez dans l'avion, même si vos parents étaient ici en vacances, individuellement ou en groupe comme vous voulez, la constitution vous donne la nationalité congolaise. Mais attendez un peu. En ce qui concerne par exemple la question est-ce que les prérogatives ou la prérogative revenait au ministre de l'Intérieur Gilbert Canconde ou à Azarias Roubeiro ? Canconde lui-même était en Europe. Canconde était en Europe, on l'a vu sur TV5. Voici la déclaration de Canconde au conseil des ministres. Il a dit qu'il faut poursuivre l'instauration des autres communes. C'est une nécessité de la gouvernance. Ceux qui ont créé les communes et les mairies l'ont fait pour des raisons des élections. Il n'y a pas de balkanisation là-bas, il n'y a pas d'infiltration. On le fait juste pour des raisons électorales. Tu ne peux pas prendre Baraka, Fizi, Hitombo et tout, devenir des entités sans faire de ça aussi. Il n'y a pas d'autres raisons. Tout ce que les gens racontent c'est du mensonge et on ne nous respecte pas à l'étranger. Alors, le président attend les rapports des missions qui doivent être rédigés par Azarias ou Roubaix. Il ne l'a pas envoyé à la mission, il attend qu'il y ait un rapport. Il demande au premier ministre. Pendant ces temps, les mêmes Roubaix ont été également interpellés au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent voir Roubaix quitter ses gouvernements ? C'est Mouine Donzang qui a déposé une invitation à Roubaix à venir au Parlement. Madame Aboune n'en a pas encore confirmé. On n'a pas encore confirmé. Peut-être il n'ira même pas. Oui, mais au niveau du gouvernement, on peut décider de le faire partir. Mais là, il était au chômage ici de 2007 à 2017, il a été chômeur. Il ne mourra pas ministre. Quand on traitait cette question des communes, il n'était pas au gouvernement. Roubaix n'a pas été dans le gouvernement Mouzito. Roubaix n'a pas travaillé avec ma tata. C'est Mouine qui traitait tous ces dossiers. Tous ces dossiers ici, pardon. Être là ne pas être là, ce n'est pas son affaire. Lui coller la commune de Minem et se lui accorder trop d'importance quand même. Roubaix n'avait quoi? Ça n'est même même pas de sa attribution. Ça relève de la distribution de Kakonde. Kakonde a eu des problèmes avec Roubaix ici sur le recensement. Il a traduit au Conseil d'État et le Conseil d'État a tranché. Pourquoi Kakonde ne saisit pas le Conseil d'État encore pour la commune de Minem ? Et pourquoi jusqu'à ce jour, il ne se prononce même pas? Il s'est déjà prononcé. Kakonde a déjà dit il faut poursuivre l'installation des autres bourgoumestres. Mais après, les tollés suscités par Minem Les tollés suscités par des extrémistes. Non, les tollés sont suscités par des extrémistes. Au plus haut niveau, personne n'en parle. Le Premier ministre n'a pas parlé. Il a parlé seulement au Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Gilbert Kakonde a parlé au Conseil des ministres. Point. Tous les restes là des Fayounous, les Bitakouira, tous ces macafouniens, tous ces gens en se disent n'importe quoi qu'ils racontent. Au plus haut niveau, on comprend. Et nous devons être sérieux. Nous vendons une très mauvaise image de notre pays. On vous accuse depuis un moment d'être très dur vis-à-vis du président de la République. Vous tenez même des propos qui frisent l'outrage au chef de l'État. J'ai suivi quelqu'un et les dire récemment. Qu'est-ce que j'ai dit contre le président de la République ? D'abord, Hervé, je t'informe. À partir d'aujourd'hui, je ne soutiendrai plus Fatih. Ah bon ? Je te l'ai dit. Je soutenais beaucoup. Président Fatih a suspecté. Un instant. Vous annoncez solennellement votre débat du cash. C'est fini. Il a dit ici. Attention aux émotions. Je suspends l'installation du Sénat. Où est le Sénat aujourd'hui ? Le Sénat fonctionne. Je suspends. Moi, je suspends Ronsard. Est-ce qu'on l'a déjà remplacé ? Pas en fait. Il suspends encore. Je te rappelle qu'à un mois de gouvernement Ilunga, à un mois seulement, le président de la République a envoyé Cameroube à Minembu avec 500 000 dollars. C'était pour acheter quoi ? 500 000 dollars cash comme ça. Il a envoyé Minembu. Il ne savait pas que Minembu existait. C'est à vérifier. Ce n'est pas ça l'information. Ce n'est pas ça. Les images existent. Ne te comportes pas comme ça. Comme si tu n'étais pas informé. J'ai toujours soutenu Félix parce qu'il était chrétien. J'ai toujours soutenu Félix depuis qu'il est là. Ça, c'est une goutte. Je ne supporte pas ça. Est-ce que ce n'est pas votre rapprochement avec ma tata Pognon qui vous oblige aujourd'hui à quitter Félix ? Ma tata est quoi ? Je n'ai jamais rencontré Félix depuis lui au pouvoir. Il ne me donne même pas un franc. Je ne vois pas ma tata. Moi, je défends les faits. Quand j'ai défendu que le parc agro-industriel était un bon projet pour la République, je ne suis pas ma tata, c'est moi. Et même s'il faut être... Est-ce qu'il y a une association où j'ai une carte de bain ? D'ailleurs, vous savez, le seul homme politique congolais qu'on peut soutenir sans regret, c'est ma tata. Ah bon ? Je te dis vrai ? Parce qu'au moins, son passage a des faits. Ma tata ne pouvait pas dire ça. Je t'informe. Est-ce que tu es en train de réaliser que ce qui s'est fait si c'est scandaleux quand on regarde de l'extérieur ? Oh ! Moi, je suis malade quand je regarde ce qui se passe ici. Franchement, Hervé. Alors, aujourd'hui, quelle est la question ? Moi, ton gars là qui dit que moi, je m'apprends au président de la République, non ? C'est maintenant que je vais commencer à m'apprendre au président de la République. Vous avez des propos qui frisent nos trages au chef de l'État. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler dans l'opposition contre Félix. Alors, aujourd'hui, que la question de Roubaix divise les gouvernements, il y a les premiers ministres qui, selon nos confrères de 7 sur 7, qui avaient tenté de défendre Roubaix lors du dernier conseil des ministres, mais c'était sans toutefois s'attendre à l'attitude un peu différente du président de la République. Qu'est-ce que faudrait-il aujourd'hui ? Tout ce que tu racontes sur le conseil des ministres est faux. Ce n'est pas ça la vraie version. C'est faux. Et c'est quoi la vraie version ? Le président n'a rien dit dans le conseil des ministres. Ah bon ? Il a seulement exposé, j'ai suspendu, je vais mettre une commission. Les autres ont parlé et il s'est tué. On a tourné la page. Et j'ai informé que maintenant, il y a une émission qui est en train d'aller à minimum. Pour aller faire quoi ? Donc, c'est ça la République que nous avons. Très bien. Prenons le tour dernier thème de l'émission. Rentrée scolaire, la rentrée qui s'annonce dans un contexte tendu comme toutes les années précédentes. Il y a des enseignants qui exigent le paiement de leurs arriérés de salaire. Il y a des nouvelles unités qui n'ont pas encore commencé à percevoir leur salaire. Il y a d'autres enseignants mécanisés mais qui n'ont pas toujours pas touché leur salaire. Alors aujourd'hui, qu'il faudrait-il faire aujourd'hui pour sauver notre enseignement ? Il n'y a pas de réserve à la Banque Centrale. Il n'y a pas d'argent. Le ministre du Budget, Jean-Baudouin Mailloux, il a dit que 75 à 80% de nos recettes vont vers la paie. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a l'argent, on paye seulement les fonctions et on garde encore. Les 20% qui restent, les dépenses minimes de la présidence, je ne sais pas de quoi. On ne fera rien. On ne sait pas mobiliser les recettes. On ne sait rien faire. Les journalistes à Gauma, ce sont pleins. Parce que 50 journalistes, on leur a remis seulement 5000 dollars. Maman Olive passe et les remet 150 000 dollars à 67 journalistes. C'est quoi les liens ? Pour une couverture d'un seul jour. Et c'est quoi les liens ? C'est-à-dire que lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez l'argent. Quand vous êtes l'État congolais, vous n'avez pas l'argent. Alors parlons toujours de la rentrée scolaire. Il y a aussi le cardinal Ambongo qui estime que, avant même de parler du cardinal Ambongo, est-ce qu'aujourd'hui, qu'il faudrait-il faire pour sauver notre système éducatif ? Il faut reprendre. Il faut réformer. Nous devons travailler. Il y a seulement deux systèmes. Notre école secondaire doit être réformée totalement. Nous devons avoir ce qu'on appelle l'enseignement par objectif. Toutes les options que nous avons à l'école secondaire ici, ce sont inutiles. Comment ça ? Ça ne s'apprend plus. La pédagogie, l'électricité, la mécanique. Pourquoi tu ne dis pas maths physique, biologie, biochimie ? On a supprimé maths physique. Ça veut dire quoi ? Il faut aller, il faut mettre maintenant des options du genre lutte anti-rosive, gaz, pétrole, mécanique, apprendre aux gens à résoudre les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Les options du genre environnement et consorts. Permettre à un enfant, orphelin de surcroît, s'il arrête des études en sixième primaire, qu'il soit au moins en mesure d'être engagé quelque part. Ici, chez nous, tu as le premier diplôme qui est le certificat, tu ne peux pas travailler. Ça ne sert à rien. Tu as le brevet de SEO, tu as le diplôme d'État, on ne peut pas te prendre. Il faut valoriser les diplômes. C'est ce qu'on dit, enseignement par objectif. Maintenant, au niveau université, j'ai donné des solutions. Il faut appliquer ce qu'on appelle LMD. Tu comprends ? Et dans l'LMD, c'est quoi ? Licence, master et doctorat. On vous enseigne et essentiellement, c'est dont vous avez besoin. Si tu veux être journaliste, on ne t'emprunt pas autre chose. On t'emprunt sur la comptabilité. Non, on t'emprunt seulement comment faire les reportages, comment aller descendre sur le terrain, récolter l'information, traiter l'information, diffuser. C'est ce qu'on t'apprend. Nous, on a souffert avec la comptabilité. Et vous avez les profs d'anglais, les profs d'éthique. Il y a même ceux qui auraient pris à cause de ça. Il y a des enfants qui ont abandonné les études à cause de mathématiques et pour t'aller dans le journalisme. Alors, je préfère qu'on puisse aborder ce sujet au niveau de l'éthique. Les lois, mon enseignement, ils ont posé problème sérieux. Aujourd'hui, la section de l'électricité. Aujourd'hui, l'école, par exemple, il y a des noms. Il y a des organisations qui ont organisé la section d'électricité. Mais quand il y a des écoles, il y a des milliers qui vont aller courir et ça va rater. Alors, on a montré tant que c'est l'électricité. Il y a des compagnons d'électricité. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pas visible, Pas réécrit. Au moins, on a voté, on est bien voté. Non, il faut annuler. C'est pourquoi on n'est pas sérieux. C'est pourquoi quand tu as le diplôme ici au Kélibanda, on ne le considère pas. C'est pourquoi tu peux voir un docteur en économie en RDC te situer sur une carte et c'est difficile. C'est pourquoi tu peux voir n'importe, au plus haut sommet de la République, on ne connaît pas les problèmes de la République. Parce qu'on a fait ce genre d'études. C'est malheureux. Il faut revoir. Alors, il y a un peu à mon côté d'accepter à mon enseignant. L'enseignant n'est pas si je n'ai pas dans la RDC C'est faux. Je n'ai pas l'argent. Non, c'est faux. Je n'ai pas l'argent. Même si tu as un bon dans la catégorie. R-Vest est faux. Mais tu as tout à l'école primaire. C'est faux. Nos enseignants sont des plarnichards. C'est parmi la catégorie des gens qui sont mieux payés. Mais notre salaire est à 80 000 francs. Non. Tu n'as pas dit que c'est pas autre. Ils sont maintenant dans les 200 et quelque chose. Moi, j'ai déjà eu un débat sur une chaîne et qu'un enseignant quand j'ai dit que les enseignants étaient les mieux payés de la République, parmi les mieux payés de la République, un enseignant a appelé du Congo central. On lui a posé la question on te paye combien ? Il a dit 225 dollars. Je lui ai dit un colonel touche combien ? Tu connais le salaire d'un colonel de la même congolaise ? Tu connais le salaire d'un médecin ? Le médecin, jour président Ali Kaka Awa dans la cinquantenaire, les médecins ont dit monsieur le président virer notre argent à la banque. On ne veut pas que ça touche, que ça passe ici parce qu'il est ami du ministre. On a posé la question à cette dame-là. Médecin, on vous paye combien ? Elle a dit 400 000 francs. Le jour où le président, le jour où le malade de Covid réclamait « Tozo liaté ». On a posé la question à une femme médecin. Elle a dit 400 000 francs. C'est combien en dollars ? Tu es combien ? Donc, les médecins, les enseignants, d'abord, nous coinçons, les parents. Il y a des rentres aujourd'hui, non ? Là où mes enfants, par exemple, étudient, tu dois payer les minervales. 50%. Les frais de confirmation. Tu dois payer ça. Et puis, il y a, je crois, pour les uniformes, pour les fournitures. On a même ajouté 5 dollars de masque plus collation. Mais justement, que fait le gouvernement dans la Camo ? Le gouvernement ment. Le gouvernement a seulement distribué les panneaux, les sauts pour le Covid. C'est tout ce que le ministre de l'EPSP a dit. Notre gouvernement ne fait rien. Alors, ce qui est problème, il y a l'enseignement, il y a l'enseignement. Il y a l'institution, il y a l'institution, il y a l'ordre, il y a l'ordre, il y a la politique, il y a la présidence, il y a la primature, il y a l'enquête. La politique, quand on dit la politique scolaire, la politique de la génération. Le gouvernement, on a l'inglée, s'il vous plaît. Politique, c'est la politique qui a l'assassiné, la politique qui a l'assassiné, ce sont des décisions. Ils ont mis le président qui a l'assassiné. Consiglure la Bissol dans l'article 43, classe, ils allaient au filet. Dans les bandes, le président Fatiha qui a l'assassiné, il y a la politique qui a l'assassiné, il va foutre à thé. Mais il est compliqué, il y a la Covid, la recette est athée, il n'y a pas d'argent, il va payer quoi ? Il faut que la zone la ciment, il va foutre. Donc c'est normal, il est bloqué dans la société. Même les nouveaux mécanisés, les nouvelles unités, ils vont foutre à la société. Parce que là, il y a déjà 80% de la recette, la recette est athée. Si la nouvelle unité, les mécanisés, ils vont faire une bonne idée, ils vont faire une bonne idée, ils vont faire une classe. C'est ça la ligne ? Non, c'est ça la ligne. Révenons seulement à ce système, il y a la société, ils vont faire une bonne idée. Non, peut-être le temps que ça va en école privée, mais il va y avoir une école à l'État. Mais si ça va en école à l'État, il va y avoir une école à l'État. Frais à l'État, vrais frais à l'État, il y a des frais à l'État. Tu as foutu, tu as foutu, tu as foutu. Examen, examen d'État, les gens ont... Il y a des vrais frais à l'État. Mais si on voit qu'ils vont foutre à l'inspecteur, à la surveillante... Alors, tu as consacré, il y a des frais à l'État, chez les misurements... Lui aussi, il laisse les parents payer, assister. Ça n'a pas marché et que ça la paie de l'autre côté. Est-ce que ça perd ce qui était pour nous sur les plans politiques ? Il n'est pas condamné à faire deux mandats. Il n'est pas condamné à faire deux mandats. Il a dit lui-même que c'est épuisant humainement. Il peut s'arrêter en 2000... François Hollande s'est arrêté, Sarkozy s'est arrêté. Ce qui est encore dans les mandats, je ne sais pas si on ne peut pas écouter tout le monde. Alors, le problème, c'est ça, il suffitait, moi, indignation de la opinion. Il a proposé au Cardinal Ambon. Il a enseigné à l'école catholique pour l'année scolaire 2020-2021. Il a pratiqué la religion catholique. Il a discrimination. Donc, le Cardinal Ambon a la raison parce qu'il y a même une école qui est banguiste et armée du salut. Il a enseigné à l'école de la religion. La laïcité concerne l'État. La laïcité concerne misala et l'État. La grande Non, on parle d'églises et d'églises. Si le Cardinal Ambon a le besoin de votre terre et de votre m'ébanne, c'est pas grave. Si l'estime qu'il faut crée misala avec les catholiques n'est pas grave. Moi, je n'ai pas condamné les Cardinals. Je me dis que l'élos est . Et ça, l'État est. Et ça, l'État est. Il a dit que le vice-ministre a été presté Didier Bouddhi Malobi, le cardinal de la Bosse Santé, qui a enseigné à moi que ça a l'air et pas l'État. Et pas l'Église. Je disais que c'était le cardinal de la Côte d'Azur, car les parents ne me foutent pas. Parce que les catholiques enseignent bien. Tout le monde a mis des règles, mais je n'ai pas de l'État. C'est une asmelle. Donc, il est libre. Je ne suis pas à l'État, mais je suis pas à l'État. Il est libre. Et ça, la discrimination est. J'ai dit que la discrimination est à l'État. L'École catholique est à l'État T. C'est pour les catholiques. C'est lui le numéro un des catholiques au Congo. Il estime que pour des raisons d'efficacité, il doit faire ça. On les laisse faire. Alors, pourquoi Lélo propose le cardinal de la Côte d'Azur et l'Indignation ? C'est un grand idée. En Bongo, on n'a pas sa langue. Et pourtant, il y a une armée du salut. L'Église catholique coopérait sérieusement avec l'État congolais. Le retour de la censure, c'est quoi ? L'Église catholique a toujours coopéré avec le gouvernement congolais. Mais le gouvernement ne fait rien. Alors, ce qui est un grand idée, il y a une armée de la censure catholique. Vous aussi, le Congo peut créer. L'École est une armée de la Côte d'Azur. L'affaire est finie là-bas. Alors, on a une solution par rapport à la revendication à l'enseignant. Il y a des groupes syndicalistes qui sont des groupes syndicalistes. Il y a des groupes syndicalistes qui sont des groupes syndicalistes. Chaque année, il y a des groupes syndicalistes. Chaque année. Peut-être qu'il y a des groupes syndicalistes. Chaque année, le syndicat va enseigner. Il y a des groupes syndicalistes. Il y a des groupes syndicalistes qui sont des groupes syndicalistes. Je me souviens, sous mon bout, quand on était à l'école secondaire, à un moment, les enseignants ont fait ça. Mon bout a ordonné qu'il y ait étudié à l'ISP. Il y a des groupes syndicalistes. Il y a des groupes syndicalistes. On peut prendre les militaires, non ? Dans l'armée, il y a des très bons enseignants. Il y a des groupes syndicalistes. 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 Je trouve que c'est inutile de menacer l'autorité en disant... Et puis, souvent, il y a des groupes syndicalistes. Le prétendin est l'intérêt de ne pas être honnêtement. Mais il y a des groupes syndicalistes. Ce n'est pas filialiste, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'argent. Il y a des groupes syndicalistes. On peut penser que les enfants ont suivi cette affaire-là, non, c'est dit n'importe quoi, il faut pas menacer le gouvernement. Attendez, on va vous payer. Mais je vous dis que dans le contexte actuel, le gouvernement n'a pas d'argent. Le gouvernement est incapable de mobiliser les recettes. On ne va pas majorer ni les salaires, ni quoi. Même quand on va gratuite, ne rêvons pas. Soyons pratiques. Gratuité année 2020-2021. Ne rêvons pas. Soyons pratiques. Je ne vais surprendre, mais si on peut nous surprendre, ce serait une bonne chose. Mais considérez qu'avec les Français que nous attendons à la télévision, il n'y aura rien. Mais est-ce que gratuité, en haut, forme, mais est-ce qu'ils font la gratuité et apporter vraiment n'y ? Le slogan des campagnes, seulement, ça n'a rien apporté en termes d'efficacité. C'est une honte, ce qui s'est fait. C'est une honte. Je suis désolé. Tu ne peux pas être fier. Tu ne peux pas être fier. Tu sais, un jour, un enfant a dit à son père, « Papa, veillez sur mes petits frères. Ici, le niveau est très bas. Mon niveau est très bas ici. J'ai été mal enseignant. » Et pourtant, il brille à l'école secondaire. Mais il arrive à l'université, il appelle et il dit, « Changez les enfants. Changez les enfants. Parce que là, le niveau est très bas. Vous êtes 3, 4, vous ne faites que chanter avec nos enseignants qui parlent mauvais français, qui écrivent mal. Nous avons toujours le même problème. « Bakoskiri Kalissusua » Mais ça reste toujours le même. « Bah oui, la kambongo » Tout ça. Mais la qualité pose problème. Alors, tu as le premier ministre Oye Mourazza, professeur d'université, enseignant. Donc, ministre, Oye Mourazza, ministre, ministre, le promoteur de l'école. Mais comment on va résoudre le problème de l'enseignante ? Est-ce que c'est bon 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 ? C'est bon ? Il faut passer à 25% du budget national. Il faut consacrer 25% du budget national à l'enseignement. Tant que ce n'est pas fait, c'est de l'oiseur. C'est du théâtre. Est-ce que c'est infaisable l'été ? Mais avec quoi ? Ici, le gouvernement, il n'a qu'un milliard de trois cents. Il n'a mobilisé qu'un milliard de sept cents. Là, il a quand même son budget à 11 milliards. Que Dieu nous pardonne. Je suis malheureux. Je n'ai jamais été aussi mal dans ma peau. Comme aujourd'hui, qui est opposant à mon édition et à ma peau. Je crois que le budget est moins dur que je salue en passant. On trage au chef de l'État, en prison, on ne paye pas les loyers. Mais on mange gratuitement. Alors, les lois, le projet est plutôt le projet de l'école de la ma tête, tu es là, 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 tu es là. Je n'ai pas été à l'hôpital du cinquantenaire. C'est terminé. Votre dernier message au public, la caméra est là devant vous et vous venez de nous annoncer solennellement que vous avez quitté les caches. Alors, votre dernier message au public et vos coordonnées à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre le débat avec vous. Nous ne savons pas si vous allez créer un parti politique qui va adhérer à l'amont, cas ou comme vous. Je suis M. Barnabé Meninga Nwimana Nisombia, plus 243, 81, 51, 44, 311. Il est désormais opposant à Félix Tshisekedi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je garderai seulement les intérêts de la République. Il fait bien, je suis d'accord. Il fait mal, d'accord. Mais comme ça, dans cette allure où on ne reconnaît rien... Non, non, non. M. Barnabé, merci de votre passage. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Aussi, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à l'évangéliste international Gaëtan Samopinda, plus de vous accorder santé, longévité et prospérité. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.